Les amis, sautez-vous, venez, y'a le quoi quoi toi, y'a ! Quand vous voyez la photo, si la selon vous qui est la mariée, je me pousse. Quand vous voyez la photo du mariage, si la selon vous qui est la mariée, Aïchan Joya, on peut faire ça à Dama. On dit que les gens ont l'amitié dans la bouche, la jalousie dans le cœur. Depuis quand le jour du mariage est à propre soi-disant ami à Dama ? Depuis quand le jour du mariage est à soi-disant meilleur ou soi-disant ton collègue ou ami ? Tu te permets de porter l'habit blanc, parce que quand tu portes le foulard blanc, Tu déposes ta tête, vous ne voyez pas bien, attendez. Regardez bien cette photo-ci-là, quand vous regardez encore bien ici, Selon vous qui est la mariée, à Dama Salini, sur le mensonge, La méchanceté, les greurs camerouno-ivoiriennes, Voilà le mariage de la tiktokuse, l'humouriste, Là, tout ce que vous voulez, Dianama. Elle s'est mariée avec un gars-bouddha. Je précise, en tout cas, le japap, c'est le japap. Elle s'est mariée avec un gars-bouddha. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est sa copine, Aïcha Toukou, c'est Aïcha Touki, là-haut. La fille qui est en blanc, là. Tu as une mauvaise fille, cette fille qui est en blanc. Tu es méchante. Je me mets à côté pour qu'elle me voie bien. Toi, tu es la plus mauvaise copine de tous les temps. Ta copine se marie. Elle s'habille avec sa tenue traditionnelle de son mariage. Toi, tu te permets d'aller payer une robe blanche. Jusqu'à ce que tu as bien pris ce qu'on se fait, le chasse-mouchela. C'est pour montrer aux gens. Voilà ce qu'on appelle copine, les amis. À un moment donné dans la vie, il faut savoir choisir ses amis. On dit dans la vie qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Lorsque tu as ton mariage, une fille vienne habillée en blanc, c'est pour te voler la vedette. On sait que tu es belle, Aïcha Touki. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. C'est pour te voler la vedette. Moi, toi, Dianama, je l'aurais chassée de mon mariage. Attendez, regardez la photo ici. Regardez vous-même à quel point cette fille est méchante. Elle a fait qu'à ce qu'elle est partie se fumer avec les autres copines. Regardez. Elle est là et croise les pieds qu'elle a même le copier au-dessus. Comme c'est dans son propre mariage. Est-ce qu'on fait ça? Peut-être que c'est un marié. Est-ce qu'on fait ça? Après, on va s'asseoir et dire que non, c'est ma copine. Je l'aime beaucoup. Dianama, cette fille n'est pas ta copine. Ce n'est pas possible qu'il y ait le tissu du mariage. Voir les autres copines. Les autres copines ont cousu les habits conformes, la tenue avec uniforme. Toi, tu as pris l'audace, le culot. On dit qu'on porte le chapeau rouge, ou c'est jaune, ou c'est hôté. Toi, tu es partie avec le gros cœur, une bamoune. Elle est bamoune, non? Elle est partie porter carrément le chapeau, parce qu'elle a mis le chapeau blanc. Mais que le machin chasse mouche. C'est comme ça que les mariés s'habillent, ils voulaient montrer quoi, Dianama? Dianama, c'est comme ça que Dieu fait ce vent pour nous montrer qu'ils sont nos ennemis dans cette vie. Cette fille n'est pas ta copine, Dianama. Je te dis la vérité au nom de Dieu. Ce n'est pas bien que tu pars au mariage d'une personne que tu considères. Et tu pars avec l'esprit de la voler la vedette. Parce que ce que tu voulais faire, tu voulais voler la vedette à Dianama. Il est impossible que tu t'habilles comme ça pour venir au mariage. Toi, regardez, vous-même. Elle s'habille comme ça et elle vient à vous marier sa copine. Parce qu'elle ouvre ses gros yeux globuleux. Dianama, cette fille n'est pas ta copine. Parce qu'elle a cru le collier sur le coup. Tu crues le collier par rapport à quoi? La honte va te faire. Dianama, ce n'est pas ta copine. Dianama, ce n'est pas ta copine. Voici la copine de Dianama. Voilà ta seule vraie copine, Dianama. Tu as de comment elle habillée. Simplement, elle te respecte. Tu sens que voilà une mariée et voilà sa copine qui est venue l'assister au mariage. Il n'y a pas de préjudice, mais il n'y a pas de demi-mésure. Voilà ce qu'on appelle venir soutenir sa copine à un mariage. C'est que ton autre copine-là fait ses couilles comme ça, Dianama. Vous-même, dites-moi, quand vous voyez la photo, c'est là, sincèrement, toute prétention et méchanceté, pardon, mise à part. Quand vous voyez la photo, si on vous demandait qui est la mariée, non, sincèrement, vous avez dit quoi? Jusqu'à ce qu'elle, ce qui me wonder, c'est qu'elle est à l'aise. Elle prend les photos, elle poste sur internet, elle pense qu'elle va donner l'air. Après, ça s'est mariée, une joye à Adjara, ou c'est une joye à qui? Tu es mauvaise, Aïssa, tout. Cette fille, cette fille en blanche, je te dis à toi, toi-ci, tu es la plus mauvaise de sa copine, Dianama. Dianama, elle a donné le cadeau, le cadeau, arrête. Dianama, elle n'a même pas souri, Dianama, il sait que tu as compris. Dieu ouvre souvent nos yeux aux occasions comme ça, Dianama. J'espère que tu as compris que cette fille-ci-là, elle peut donner la rate à Choday. Oui, je suis extrémiste, j'assume. Parce qu'une fille qui vient à ton mariage pour te voler la vedette, c'est que c'est une fille qui a ton co-bolier depuis dans le cœur. Elle n'arrive pas seulement à te dire, elle a tendu le jour que c'est ton jour. Le jour qu'on doit te voir en priorité. Le jour que tous les yeux sont brigués, on dit braguer sur toi. Pour sortir, tu dis que non, c'est moi la plus belle. Tu es mauvaise, Aïcha, tout quoi. Toi là, tu es la plus mauvaise fille d'accompagnatrice de mariage dans tous les temps. Ta seule copine, c'est la lourde là, les autres filles. Mais celle-ci-là, bloque-la le lendemain de ton mariage. Efface-la donc. Tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Chasse-la et ta liste d'amis parce que c'est une méchanceté extrême. En tout cas, Dianama, ton mari était vraiment réussie. Mais cette fille, elle a tout gâté avec sa robe blanche. Sérieusement, elle a tout raté. Au moment donné, il faut arrêter un certain nombre de choses. Bye.